Vous faites partie des gens qui donnent un peu trop d'importance à l'opinion des gens. Vous faites partie des gens, vous avez l'impression d'être susceptibles à ce que les gens pensent de vous. Ce que les gens pensent de vos projets, de vos idées, de votre façon d'être, de vos choix de vie, de votre condition humaine. Cette vidéo devrait vous intéresser. Bonjour ! Alors, comment allez-vous ? Hier, je me suis gratté sauvagement, regardez. Ah non, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau du tout. Donc, envoyez-moi le remède, sinon je vais me faire opérer. J'espère que ça va. Alors, comment allez-vous ? Comment ça se passe chez vous ? Écrivez sur les commentaires le sujet que vous souhaiterez qu'on discute à la prochaine occasion. Et avec un peu de chance, votre sujet sera diffusé en vidéo. Écrivez sur les commentaires. Aujourd'hui, je vais répondre à une femme. Comment ça s'appelle ? Léonie Takam. Léonie Takam du Cameroun. Voilà, Léonie Takam du Cameroun m'a parlé d'un sujet très intéressant. C'est une histoire saisissante. Mais je ne vous ai pas en les détails. Et comme il y a une autre personne qui m'a parlé d'un sujet très similaire, je pense que je ferai une vidéo pour toucher beaucoup plus de monde à la fois. Vous savez, dans la vie, les gens critiquent toujours. Les gens sont toujours là pour critiquer. C'est très facile. Critiquer une personne, c'est très facile. C'est plus compliqué que lire un livre. C'est plus dur. Savoir ce qui s'est passé avec Kulungongo, avec Stanley, avec David Livingstone. Critiquer est plus facile qu'avoir accueilli de la connaissance. C'est un peu comme regarder la comédie. C'est facile de dire à cette fille-là, c'est une fille légère. Elle aime les politiciens pour se faire de l'argent. Ah, ce monsieur-là, il n'a pas autant d'argent qu'il prétend. D'ailleurs, sa famille vit dans la précarité. Ah, ce type-là, son business n'a pas marché. Il a essayé de copier. C'est très facile de raconter des bêtises. Qu'il n'est de parler d'histoire. Qu'il n'est de parler de connaissance. Qu'il n'est de parler de développement, de croissance, d'intelligence. Donc, il y aura toujours des gens, toujours disponibles à dire du mal, à critiquer, à vilipender, à dégrader, à dénigrer les œuvres des gens. Pendant qu'eux-mêmes n'ont absolument rien foutu dans la vie. Nous savons tous que tout le monde critique, d'accord ? Peu importe la situation régionale, les Indiens critiquent, les Chinois, les Arabes. Les Blancs critiquent aussi. Bon, les Français un peu plus que les autres Blancs. Parce que les Français sont nos cousins. Ils sont un peu Noirs comme nous. Ils sont Noirs comme nous. Enfin, bref. Mais je veux me focaliser sur les Noirs. Je veux parler aux Noirs parce que je parle aux Noirs. Je ne parlerai pas des Arabes parce que je ne suis pas arabe. Je ne parlerai pas nécessairement des Blancs parce que je ne suis pas blanc. Je ne parlerai pas aux Indiens parce que je ne suis pas. Donc, je vais parler aux Noirs. Maintenant, si le fait de parler aux Noirs va vous déranger, coupez la vidéo. Non, 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 coupez maintenant. Coupez. Coupez la vidéo. Vous voyez ? Ils ne veulent pas partir. On va continuer. Donc, les gens sont toujours prêts à critiquer. Il y a des gens qui sont là, qui viennent regarder ce que vous faites. Ils ne foutent rien de leur vie, mais sont là pour pointer du doigt. Allah, il a mal prononcé. Ce n'est pas comme ça qu'on prononce. Allah, il a mal fait. Ce n'est pas comme ça qu'on peint. Ce n'est pas comme ça qu'on construit une entreprise. Mais demandent-leur de montrer ce qu'ils ont foutu de leur vie. Pas grand-chose. Il y a des personnes aussi qui ont fait l'école, qui ont des titres, tout ce que vous avez pour embellir leur figure, mais concrètement n'ont accompli absolument rien. Mais quand ils perçoivent une personne normale ayant accompli des choses extraordinaires, proposant des idées fortes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il a fait comme études ? Qu'est-ce qu'il a fait comme formation ? Mais des fois, il y a des Français ou enfin bref, des Européens qui viennent en Afrique. Quand ils leur proposent des choses, vous ne demandez pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme formation. Quand c'est un Toulousain, il devient directement directeur. Mais quand c'est quelqu'un qui vous ressemble, là, il va dire, non, lui, il a fait que la formation. Vous rencontrez toujours des gens qui ont des choses à dire. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas comme ça qu'on prie. Ça fait 25 ans que je suis dans le ministère. Ça, c'est pour les pasteurs. Demandez à Pasteur Jordan. C'est mon fils spirituel. Comment je parle ? Même son père n'a rien à dire. Demandez à Pasteur Luc. Il y a cela 22 ans quand on commençait cette histoire. Si. Mais en attendant, regardez dans son église. Jamais il n'y a eu de miracle. Jamais il n'y a eu des gens guéris. Tout le monde vit dans la pauvreté, la précarité, sauf lui. Il y a principalement deux types de critiqueurs qui donnent leur opinion sur les autres, même quand ça n'a pas été sollicité. Il y a les destructeurs. Ceux-là sont très dangereux. Ils ne sont pas vos frères. Ils ne le seront jamais. Quoi que vous fassiez, ça ne sera jamais assez bien pour eux. Ceux-là, souvent, donnent leur opinion à distance. Et peu importe ce que vous fassiez, vous ne les changerez jamais. Si vous parlez français, par exemple, avec des fautes, ils vous critiquent disant, ah, celui-là aussi. Après avoir passé 15 ans en France, un français broken comme ça, franchement, c'est choquant. Mais si vous parlez comme Jean-Luc Mélenchon... Le contraire, écoute, tu vas essayer de comprendre. Sous tes cheveux, il y a un truc gris qui s'appelle un cerveau. Tu peux laver tes cheveux, mais pas ton cerveau. Ah, celle-là aussi, elle veut montrer aux gens qu'elle vient de la France. Franchement, quand il n'y a pas des gens, elle ne parle pas comme ça. Elle veut parler comme une blanche. Franchement, c'est... C'est toujours... Et à ceux-là, même si vous trouvez la formule pour guérir l'Ebola, pour éradiquer le sida, eux, ils diront non, 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 non. Ce garçon-là, nous, on le connaît depuis son enfance. Cette formule ne peut pas être vraie. Moi, d'ailleurs, j'étais l'ami de son grand frère. C'est impossible, ça ne peut pas être vrai. Il doit y avoir quelque chose de... Il faut vérifier l'information. Si vous vivez à l'étranger, les destructeurs peuvent être des gens issus de votre pays des naissances. Des gens diffusant des opinions toxiques, gratuits. Ou des gens qui vous connaissent depuis votre enfance. Vous ouvrez un orphelinat pour apporter un plus dans la vie de plus jeune. Eux disent non, 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 non. Je ne pense pas que c'est lui qui a ouvert ça. Sinon, je ne pense pas qu'il l'ait fait tout seul. Vous ouvrez un dispensaire dans un lieu réculé du pays. Peut-être dans leur village. Ah, non, c'est lui qui a fait ça. Ah, non, 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 non. Si c'est lui, en tout cas, donnons-en un an. Dans un an, ça va tomber en faillite. C'est souvent des gens qui ne disent rien de bien sur des gens qui le ressemblent. Et c'est souvent parce que vous avez peut-être vécu là où ils ont vécu. Ou avez parcouru les mêmes parcours. Mais c'est des gens qui sont toujours présents pour glorifier les oeuvres à les étrangers. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'ils réalisent que partant de la même ligne de départ, vous avez beaucoup évolué pendant qu'eux n'ont pas beaucoup bougé. Avez-vous déjà fait un voyage quelque part ? Ou changé de train de vie peut-être ? Et à votre retour, vous rencontrez une personne qui, naturellement, vous parle bien. Mais soudainement, commence à vous bouder. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il a ? Il vous boude. Vous savez ce qui se passe ? Au fait, il vous boude parce qu'il s'attend à ce que vous commenciez à bouder. Donc, avant que vous ne vous commenciez à le bouder, parce que votre vie a changé, lui préfère commencer à vous bouder déjà en avance. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est lui qui vit avec ses complexes d'infériorité. Donc, il vous a vu, mais a fait semblant. Parce qu'il s'attend à ce que vous commenciez à vous comporter comme lui se comporterait dans votre position. Je connais quelqu'un avec qui on était bien, il y a très longtemps. En tout cas, on n'avait aucun problème. Après un moment, j'ai remarqué qu'il m'a effacé sur Facebook. Alors, je lui ai envoyé encore une nouvelle demande. Il m'a encore effacé. Alors, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il ne va pas ? Il m'a dit, mais pourquoi tu m'envoies des demandes ? Nous, on n'est plus la même chose. Toi, tu as déjà évolué, tu es devenu tout ça. On ne peut plus être... Mais ça m'a choqué. Je lui ai dit, mais quoi ? Donc, on ne peut plus être amis sur Facebook parce que j'ai évolué. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne se parle plus. C'est triste. Les gens sont censés être fiers de vous. Même parce qu'ils vous ont simplement connu dans votre enfance. Parce qu'ils ont été amis à vos frères ou amis à vos soeurs. Les gens avec qui vous avez partagé un quartier ou la même école. Seront vos plus grands détracteurs. Quand c'est quelqu'un qui vous ressemble, qui vient en Afrique avec un projet fort de construction, vous voulez d'abord vérifier s'il est vraiment millionnaire, comme il le dit. Mais si c'est un Français avec des papiers, là, vous ne vérifiez pas. Vous acceptez le projet directement. La deuxième catégorie des personnes qui donnent leur opinion, même quand on ne s'est pas sollicité, sont souvent vos proches. Ça peut être des amis, vos frères, vos soeurs, vos cousines. Et c'est souvent peut-être dû à des expériences négatives qu'ils ont connues. Ils veulent vous épargner. Vous disant, moi, j'ai essayé ce commerce, ça n'a pas marché. J'ai essayé d'acheter ça, on m'a volé. Ils veulent vous décourager. Ils donnent leur opinion négative par rapport à quoi que ce soit. Sachez une chose. Le fait qu'ils aient échoué dans leur projet, dans leurs ambitions, ne veut pas nécessairement dire que vous échouerez dans votre projet. Vous traversez peut-être un moment difficile. N'évitez pas de vendre du garba parce que les gens vont parler. N'évitez pas de vendre du poisson ou des légumes parce que les gens auront des opinions négatives sur vous. Les gens qui n'ont rien à foutre de leur vie ont toujours des choses à dire sur des gens qu'ils ne connaissent pas. Non, mais vous, vous vous sentez critiqué. Avez-vous déjà pensé à la première personne qui développa le tampon hygiénique pour femmes ? Le tampon tel qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a bien pu avoir comme résistance, comme critique, comme commentaire du public ? Certainement, toi, malade, pervers, pendant que le monde se développe, toi, tu as la tête dans les chaussettes, les idées entre les jambes. Ça doit avoir été très difficile pour lui. Earl Hass, un homme marié, après avoir été inspiré par une amie, a eu l'idée de créer le tampon à coton tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bon, j'essaie un peu de visualiser dans quelles séquences il aurait pu être inspiré par une amie pour créer un truc comme ça. Mais bon, ça, ça sera prochainement. Il était critiqué, dégradé, vilipendé, comme on le vit souvent en Afrique, pendant qu'on travaille sur un projet personnel. Il ira malgré tout, en 1931, le 19 novembre, enregistrer sa création et avoir un certificat. Malgré le fait d'avoir officiellement enregistré sa création, personne n'était intéressé. On a continué à le critiquer. Pervers, malade, sorcier, envoûteur. Cinq ans plus tard, comme personne n'est s'y intéressé et que lui devenait l'objet de la moquerie, il a fini par vendre son projet à une dame, une allemande, Gertrude Tendrich, à 32 000 dollars. C'est Gertrude Tendrich, en 1936, qui crée Tompax, l'entreprise que vous connaissez. Alors, mesdames, regardez un peu le parcours. Hein, mesdames ? Qui parmi vous n'a jamais utilisé ce produit-là ? Savait-il à l'époque que son produit, ses recherches, deviendraient, malgré les critiques et les opinions négatives, savait-il que son invention deviendrait un jour un objet révolutionnaire ? Il y a très longtemps, quand je commençais ma carrière sportive, je vous ai raconté l'histoire. Je suis parti à l'église pour qu'on prie pour moi, avant d'aller me faire battre, ou de gagner peut-être. Ils m'ont dit, frère, il faut arrêter ça. Ce sont des démons qui te dérangent. On va chasser ces démons, ils vont partir et tu seras libéré. Quelques temps plus tard, quand les choses ont marché pour moi, ces mêmes personnes sont venues me chercher pour me demander l'argent pour envoyer leur enfant à l'hôpital. Quel argent maintenant ? L'argent des démons. Merci encore infiniment. Activez la notification si ce n'est pas encore fait, pour ne plus rien rater, en tout cas pour ceux qui aiment ce qu'on dit. À très bientôt dans une nouvelle édition de Mouikassa en sagesse. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère.